Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en cette magnifique journée de la fête du travail ici en Amérique, 4 septembre 2023, c'est lundi, 15h11, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment, c'est très apprécié. On a vu ce qui s'est passé à Maui, dans le district de Lahina, plus précisément, ce fameux district qui était l'ancienne capitale du royaume d'Hawaï, avant qu'on le transfère au Nolulu, quand les Américains ont pris possession de Hawaï, ce 51e état, je pense. Il y a tellement de choses qui sont en train de... D'abord, il y a un blackout médiatique total, total, sur ce qui s'est passé, puis sur ce qui se passe, et sur ce que l'administration Biden n'a pas fait pour aider ces gens-là. Les gens sont enragés là-bas, c'est incroyable. Si on va sur les réseaux sociaux, TikTok, même YouTube, qui garde certaines vidéos encore actives, il y en a beaucoup qui se font effacer, apparemment. La population est enragée, se vide le cœur, explique ce que les autorités n'ont pas fait. Mais depuis le début de ce drame, ces feux qui semblent, et de plus en plus de gens semblent dire, « Moi, je fais juste rapporter ce que j'ai vu, puis j'en ai vu des centaines de vidéos. » On a beaucoup de doutes à ce que ce soit un feu naturel. On a parlé beaucoup, je vous en ai parlé aussi beaucoup, de ces programmes d'énergie, d'armes à énergie dirigée, d'armes à micro-ondes aussi, et on parle beaucoup de ça parce qu'il y a même un arboriste, j'ai écouté une entrevue avec un podcast de quelqu'un d'intéressant avec un arboriste qui est allé sur tous les sites, soit en Californie ou ailleurs, des incendies de forêt récents, sur beaucoup, 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 et sur ceux de l'Aina, il n'y a pas allé, mais il a vu des photos, il disait « C'est toute la marque d'incendies qui ne sont pas naturels. » Moi, je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, par contre, c'est que les efforts des gouvernements, la technologie de toutes ces armes, à énergie contrôlée, bien, c'est pas de la conspiration, c'est pas du délire, ça existe, mais vraiment, vraiment, et c'est développé à un niveau très, très, très élevé. Là, je suis sur le site gouvernemental américain, Bureau de responsabilité du gouvernement américain, plein feu sur la science et la technologie, armes à énergie dirigées. OK? Les armes à énergie dirigées, telles que les lasers utilisent l'énergie tirée à la vitesse de la lumière, ces armes peuvent produire une force qui va de la dissuasion à la destruction, en passant par les dégâts. De nombreux pays, dont les États-Unis, étudient leur utilisation. Donc, ils les ont. Là, on est en train d'étudier leur utilisation. Mais ça, c'est rien, donc. Il n'y a rien, c'est rien comparativement à celle-là, ici, qui est l'armée de l'air déploie, l'arme à micro-ondes, tord, qui tue des drones, mais qui peut être utilisée pour n'importe quoi. Et tous ces gens qui ont vu des... D'abord, vous vous rappelez, au mois de février dernier, il y avait ce faisceau vert qui avait été observé au-dessus d'Awaïe. Tout le monde devait être capoté dans le monde, puis on nous a expliqué que c'était un laser chinois qui venait d'un satellite et qui était de nature environnementale. Tout le monde dit n'importe quoi. Et ces armes à micro-ondes, très inquiétant, hein, parce que ce qu'on observe dans ces cas-là, puis l'arboriste en question de 25 ans, 30 ans d'expérience, lui, il connaît la forêt, puis toutes les feuilles. Il explique ça. J'essaierai de trouver le lien vidéo, parce que je pense que je suis passé à autre chose, là, mais il explique que dans tous les feux récents qu'on a vus, soit en Californie ou celui de Lahéna, c'est la même empreinte. Tu as les maisons qui sont cramées, les autos sont cramées. Il y a une voiture, là, il y a un podcast qui a montré qu'un gars d'Awaïe est allé sur le bord des routes, là, où il y a eu, tu vois, le comté de Lahéna, et une autoroute, c'est juste du gazon qui est là, puis il y a une voiture qui est complètement cramée, puis il y en a plein, là, toute l'aluminium, tout en poussière, tout est réduit en poussière. Puis il dit, regardez, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien ici, c'est juste de l'herbe. Puis il y a un petit peu d'herbe qui a brûlé, mais penses-tu qu'un feu d'herbe peut faire cramer une voiture, puis l'aluminium, apparemment, ça prend comme 2 à 3 000 degrés pour réduire ça en poussière. Les maisons, c'est pareil. L'arboriste, il dit, à moins que l'arbre soit vraiment, vraiment près, il dit, les arbres sont intacts. Il dit, en plus, il y a des... Lui, il reconnaît les plantes et les arbres, il dit, comme l'eucalyptus, ça, c'est très inflammable, la feuille de ça, ça ne brûle à rien. Puis il y en a plein, là, puis il les montre, il dit, autant Californie que là, puis ils sont tous intacts, mais les maisons sont cramées, parce que, naturellement, tu as des structures métalliques dans les maisons, tu as de l'aluminium, tu as le filage qui est là aussi, et, justement, l'arbre à micro-ondes, c'est un... C'est un... Ce laser-là, ou cet arbre-là qui est déployé, ça détruit les... Ça nous dit que ça détruit les drones parce que ça s'en va, le faisceau s'en va attaquer le système électronique et fait exploser le drone en question. Donc, imagine-toi, il y a plein, c'est plein, là, c'est tout documenté. L'armée de l'air, des fois, son premier drone tueur. Pour la première fois, l'arme à micro-ondes, tord, abat un essaim de drones. Donc, moi, je ne sais pas, je ne veux pas sombrer dans du conspirationnisme, mais il y a beaucoup de gens, puis lui, entre autres, il explique tout ça, puis il a les photos à l'appui, OK? Donc, que ce soit XYZ qui a provoqué les incendies, mais les gens, même là-bas, ils sont allés devant le conseil municipal, je pense, qui s'est réunis, là, puis les gens, ils vont se vider le cœur puis ils disent que ce n'était pas un incendie naturel, OK? Ça a été provoqué par des armes, comme celle-là. C'est ça que les citoyens locaux disent. Ils sont fâchés. Le gouvernement Biden a donné 700 $ à tous ceux qui ont perdu leur maison. 700 $. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu fais une épicerie pour deux semaines avec 700 $. Il y a beaucoup de gens qui, déjà, ont été approchés par des spéculateurs immobiliers. Parce que la théorie, c'est qu'on voulait se débarrasser de ce monde-là qui était à côté d'un quartier complètement huppé de Jeff Bezos, Bill Gates, Oprah Winfrey, puis ce quartier-là, il n'a pas été touché du tout. C'est comme intact. C'est comme assez vraiment évident ce qui s'est passé là. Ils sont déjà approchés parce qu'ils ne pourront jamais rebâtir ce monde-là. Puis ils sont au bord de la main. C'est un quartier prisé par l'élite mondiale. Tu comprends? Les gens sont désespérés. Ils veulent les envoyer sur la grande île, naturellement, pour prendre possession de ce quartier-là historique. On va se débarrasser du pauvre monde, dans le fond. C'est ce que les gens disent. Puis ils s'en vont se vider le cœur. Puis là, tu as des vidéos, c'est tellement touchant. Et là, on est encore avec à peu près, les gens disent qu'il y a 2000 enfants qui manquent à l'appel. 2000 enfants. Parce que quand le feu s'est déclenché, à l'école, on a envoyé les enfants à la maison. Mais on n'a pas prévenu les parents qui étaient au travail qu'on a envoyé les enfants à la maison, les enfants, il y en a plein qui sont morts, brûlés, tout seuls. Il y a encore 1500 à 2000 disparus selon les chiffres officiels. Après deux semaines, ceux qu'on appelle les disparus, c'est du monde qu'on n'a pas été capable d'identifier. Ils ne sont pas partis prendre une marche dans le bois. Ils sont brûlés et on ne peut pas les identifier. 2000 disparus, c'est une joke. C'est comme du n'importe quoi. Les médias nous ont habitués à leur médiocrité, à leur propagande et à leurs mensonges. Les médias sont les spécialistes de ça. Tous ceux qui nous accusent, ces médias-là, tous les sites sur YouTube et les plateformes qui essayent d'aborder des sujets comme ça sont tous des conspirationnistes. Les réseaux de trafic sexuel d'enfants, c'était une conspiration. Quand le film « Sound of Freedom » est sorti cet été, c'est un film qui s'adresse aux adeptes de Kiwanin. Tous ces médias-là, nos médias nationaux, ils ont tellement habitués à leurs mensonges, à leur médiocrité que je suis encore étonné qu'il y a autant de monde qui les regarde et qui les écoute et c'est pour ça qu'ils sont tous endoctrinés et qu'ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit qu'il faut aller renverser Saddam Hussein parce qu'il y a des armes de destruction massive. On est allé tuer un million d'Irakiens innocents et il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Ça, c'est ce même monde-là qui te disent qu'un homme qui se met un peu de rouge à lèvres et un peu de mascara, c'est vraiment une femme. C'est rempli de mensonges, juste des fake news. Les médias sont remplis de fake news. Ça, c'est des fake news. Un homme qui se met de rouge à lèvres, ça reste un homme. Saddam Hussein, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. On a tué un million d'Irakiens pour rien. On a mis toute cette région-là sans-dessus-dessous. C'était une fake news, ça, toute montée, toute pièce. C'est une conspiration. OK? Là, ils sont en train de te dire que le CDC, le Control Disease Center, est en train de mettre au point une pilule pour permettre à des hommes biologiques d'allaiter. C'est une fake news, ça. Même dans un million d'années avec la technologie extraterrestre, tu ne pourras pas arriver à ça. Ça, c'est la création de Dieu. C'est une fake news, ça. Puis en tout cas, moi, il n'y a pas assez de femmes pour allaiter les enfants sur la planète. Il faut qu'on demande à des hommes un peu tordus qui ont envie de se faire soucer manelon par des bébés naissants d'allaiter des enfants. Ça, c'est juste dans l'hémisphère nord qu'on voit ça. Tu essaieras d'aller propager des fake news comme ça en l'hémisphère sud. Tu n'existeras pas longtemps, là. Ce monde-là, ils sont à leur affaire, là. C'est pour ça qu'on a besoin qu'ils s'en viennent ici de ce monde-là pour remettre notre élite à leur place parce que nous autres, ils sont en train de te dire qu'on va être capables et qu'on a besoin de subventionner la transplantation d'utérus chez des hommes biologiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Encore là, c'est une fake news. Même avec la technologie extraterrestre, dans un million d'années, tu ne pourrais pas arriver à faire ça. Ça, c'est la divinité, c'est la création de Dieu. Mais c'est juste du fake news. Fake news après fake news. Ça, c'est les mêmes médias qui cachent tout ce qui se passe de vraiment important, qui sont en train de dire depuis des mois et des mois que l'Ukraine est en train de défaire, de battre puis de gagner du terrain contre la Russie. C'est une autre fake news. Moi, je veux qu'on m'explique tous ces experts-là militants. Comment un pays de 40 millions, l'Ukraine, probablement le pays le plus pauvre d'Europe serait en train d'infliger une défaite à un pays de 140 millions de population? Voyons, avec un complexe militaro-industriel qui est comparable à celui des États-Unis puis de la Chine. Ce monde-là sont remplis, nos médias nous ont habitués à leur médiocrité puis à leur fake news. Ça, c'est toutes des fake news, là. Ça, c'est juste faire marcher le complexe militaro-industriel. On en voit des centaines et des centaines et des centaines de milliards. D'ailleurs, là, le monde, aujourd'hui, ça commence à se réveiller puis les médias ont rapporté aujourd'hui même, le 4 septembre, qu'il y a beaucoup de monde qui commence à se questionner. Il est rendu où l'argent qu'on a donné à l'Ukraine? Des centaines et des centaines de milliards. Et là, vous l'indiquez sous pression énorme parce que c'est toutes des fake news. Depuis quand un pays de 40 millions peut battre un pays de 140 millions d'habitants? C'est du fake news, ça, là. Il y a un demi-million d'Ukrainiens qui sont déjà morts en ce moment ou à l'heure où on se parle puis il n'y a pas un média qui rapporte quoi que ce soit parce qu'ils sont tous là à camoufler la vérité du massac qui se passe là en disant au monde « Oui, oui, l'Ukraine t'es en train de gagner du temps. » Pour qu'on envoie encore plus d'argent, plus d'argent. Joe Biden, la semaine dernière, il a dit « L'Ukraine est à un F-18 » ou un F-16, whatever, les avions. Un F-16 prêt de gagner sa guerre contre la Russie. Donc là, il a envoyé 60 F-16. L'F-16, il est configuré en anglais. Tous les pilotes ukrainiens sont habitués de voler avec des MiG je ne sais pas quoi, des avions russes qui sont tous configurés dans leur langue à eux autres. Ça prendrait des mois et des mois d'entraînement à des pilotes de haut calibre pour s'habituer à voler avec un avion configuré dans une autre langue. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais nos médias camouflent. Il n'y a personne qui te dit puis moi, ça, c'est des sources vraiment très, très sérieuses de généraux puis d'ex-généraux américains qui disent non, non, ils sont rendus à un demi-million de morts les Ukrainiens. Il y a 60 000 amputés apparemment. C'est parce qu'à un moment donné, mais nos médias continuent à dire que l'Ukraine peut gagner cette guerre-là. C'est comme si tu disais le Mexique, s'il entrait en guerre contre les États-Unis, il aurait des grandes chances de battre les États-Unis. C'est comme aussi flagrant comme grossièreté. Qu'est-ce qu'on te cache aussi? Puis c'est juste ça, des cachettes puis des cachettes. Là, tu te rappelles la semaine dernière, je t'avais rapporté, il y a déjà deux, trois semaines qu'on était pour déverser toute l'eau usée de Fukushima. Bien là, on apprend qu'il y a déjà les premières traces puis la Chine est très fâchée, les Chinois sont fâchés. Tous ceux qui sont dans ce coin-là, ils sont très fâchés des habitants parce que tu viens d'envoyer, parce que sans aucune conscience, tu viens d'envoyer avec le hockey des autorités mondiales toutes tes eaux usées de la centrale nucléaire parce que tu ne savais plus quoi faire avec dans l'océan Pacifique sans consulter qui que ce soit d'autre comme si tu étais juste tout seul au monde. Puis là, tu as tous nos médias qui ont dit bah c'est pas grave, c'est pas dangereux, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ça, c'est les mêmes qui te disent que si tu es un homme avec une paire de couilles puis tu te mets du rouge à lèvres, tu vas être une femme. Oui, oui, c'est vraiment une femme. Puis on va même aller lui demander des conseils puis nous parler de la condition de la femme. La concentration en tritium était près de 6 000 fois inférieure au niveau maximum motorisé selon les experts japonais. La société énergétique japonaise Tokyo Electric Power a enregistré pour la première fois des traces de tritium dans l'océan en proximité du site de rejet des eaux usées de Pocochimant. Selon un communiqué publié vendredi, TEPCO a rapporté que la concentration de tritium, un isotope radioactif, a été détectée dans des échantillons prélevée le 31 août en 11 points à moins de 3 kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima à 200 mètres, le point le plus proche d'où les eaux usées traitées sont rejetées dans l'océan. La concentration trouvée était de 10 becquerels par litre unité utilisée pour mesurer la radioactivité. Les experts japonais ont déclaré que la valeur était à peine supérieure à la limite inférieure de détection de 8,6 becquerels et qu'elle était environ 6 000 fois inférieure au niveau autorisé de 60 000 becquerels établi par la Commission internationale japonaise de protection radiologique. Les niveaux détectés sont également 1050 fois inférieurs à la norme acceptable pour l'eau potable fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans des échantillons prélevés à d'autres points de mesure dans un rayon de 10 km du sud de rejet d'eau, les niveaux de concentration se sont révélés inférieurs à la limite de détection de 7,6 à 7,7. Donc, ça, c'est le gouvernement qui dit ça. Moi, je ne le sais pas, mais je mettrais quand même un petit deux que je ne me fierais pas à ça. Pendant ce temps-là, on reste dans le nucléaire, OK? On reste dans le nucléaire et imagine-toi, parce que, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de menaces maintenant de... On en parle de plus en plus de cette guerre qui va dégénérer. Le retour des armes nucléaires américaines dans une base britannique révèle le désespoir derrière la stratégie d'impasse de l'OTAN, révèle le lieutenant-colonel à la retraite de la U.S. Air Force. Le déploiement américain de F-35 et d'armes nucléaires au Royaume-Uni est présenté comme une réponse aux tensions avec la Russie. Mais il s'agit en fait d'une conséquence des plans américains de longue date visant à relancer une stratégie d'impasse nucléaire datant de la guerre froide pour affirmer la puissance américaine a déclaré à Spoutnik une ancienne analyse du Pentagone et commandant de la U.S. Air Force. Un journal américain a révélé que le projet du Pentagone de restituer au Royaume-Uni les bombes nucléaires américaines après 15 ans d'absence avec 50 millions de dollars réservés pour des nouvelles installations de soutien au nord de Londres. Ce changement sera parallèle au remplacement des avions S.S. Falcon vieillissant par des F-35 Joint Strike Fighters plus récents des avions furtifs autorisés à transporter des bombes nucléaires à rendement variable B-61-12. Wow! Selon une demande du budget du Congrès pour l'année prochaine, les fonds servillons à construire un dortoir de 144 lits qui abritera l'augmentation du personnel enrôlé suite à l'éventuelle mission de bombardement. Un terme du jargon du Pentagone pour le maniement des armes nucléaires d'après les experts. Donc, chers amis, moi je ne le sais pas, mais il y a une nouvelle qui vient de sortir de la Russie aussi qui nous dit que la télévision de l'État russe menace d'une frappe nucléaire, menace les États-Unis d'une frappe nucléaire. Ça, c'était publié aujourd'hui par Newsweek. Un propagandiste du Kremlin a lancé la dernière menace nucléaire contre l'Occident concernant la guerre en Ukraine avertissant que les États-Unis pourraient être menacés par une attaque de missiles russes. Igor Koroshenko, le rédacteur en chef du journal Defense National, a invité et invité régulier de la chaîne Russie 1 où les invités appellent à plusieurs reprises à des frappes contre les alliés de l'Ukraine. C'est indigné des critiques sur la conduite de la Russie dans la guerre et patati et patata et là, il a menacé ou on menace. Donc, moi, je ne sais pas, il y a beaucoup d'escalade, il y a beaucoup de rhétorique guerrière, il n'y a pas grand monde qui parle de paix en ce moment. On est tous gouvernés par des gauchistes, tout du monde qui veulent nous donner des leçons de moralité. Ils sont tous meilleurs que les autres, les Macron, Biden, les Trudeau, hein? Ils nous donnent toutes des leçons de moralité, ils nous identifient tous comme des terroristes domestiques et on nous attaque, on nous traite de tous les noms et de tous les maux. Puis ces gens-là financent la guerre et la guerre et la guerre parce qu'ils sont tous sous le contrôle de l'unique pouvoir mondial, le complexe militaro-industriel et le complexe aussi conjoint, tant de besoins, pharmaceutique, international. Puis il faudrait qu'on ait confiance en ces gens-là. S'il vous plaît, je sais qu'on est réveillés, que vous êtes réveillés, qu'il y a de plus en plus de monde qui sont réveillés, mais il y en a encore trop qui sont sous leur influence et qui sont contrôlés par l'élite et par les médias qui ont trouvé depuis longtemps qu'ils sont tellement pas fiables, tellement pas fiables et qui sont au service de l'élite et non au service de la population. Puis on est final, sans plus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada